salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça fait quelques jours que je vous bassine avec avec ma tentative de dragon en fait je voulais vous faire suivre le la création d'une figurine du début à la fin c'est à dire de la conception à l'impression et à la peinture donc du coup trois vidéos sur le même sujet je m'attaque un peu pour la première fois quelque chose d'assez volumineux et qui soit pas mécanique c'est à dire que j'ai fait des véhicules des gros véhicules mais quelque part véhicule c'est pas bien compliqué c'est quand même des parties qui sont très géométriques qui sont très droite qui sont très angle droit c'est plus simple et ça pardonne plus les erreurs parce que si l'impression se passe pas formidablement bien vous pouvez toujours arriver à faire en sorte que ça ait l'impression d'un véhicule ancien qui a subi des dommages enfin on peut toujours bidouiller en fait alors que les créatures vivantes c'est plus compliqué quand l'impression se passe mal on va dire n'importe quoi on apprend un ours voilà j'ai pris mon ours si la tête de l'ours imprime mal je vais rarement arriver à faire à vous faire croire du moins que oui mais c'est un ours qui a eu un accident voilà si la tête est à moitié raté l'ours il est bon à acheter et en l'occurrence c'était plutôt dragon je suis tombé sur un dragon figurine officielle games workshop de il ya plus de dix ans maintenant qui est un dragon assez sympathique et je me suis dit tiens ce qu'on pourrait pas s'en inspirer plus que largement l'histoire de produire un dragon vous avez donc vu la conception pour ceux qui l'ont vu vous avez vu les trois petites minutes d'impression qui révèle pas grand chose pour ceux qui l'ont vu pareil il faut que vous sachiez que entre ce que vous allez voir maintenant mis en peinture et ce que vous avez vu imprimé il ya une différence va pas imprimé conçu il ya une différence d'abord la première chose à savoir c'est que c'est la deuxième figurine que je fais c'est à dire que le premier dragon que j'ai imprimé c'est une fois la créature montée que je me suis rendu compte quand même elle était un peu petit en taille alors en termes d'échelle j'ai des monstres games workshop classique sur socle qui sont censés être de plus petite taille et franchement quand on les mettais à côté ça faisait vraiment bébé dragon à côté de créatures il se trouve que j'ai des manticorps et des idres et les manticorps et les idres chez games à l'époque du moins c'était vraiment super mastoc super massif et du coup mon dragon tout fin ça allait pas du tout donc j'ai augmenté sa taille d'à peu près 40% même pas à peu près de 40% j'ai refait une deuxième impression et puisque je faisais une impression j'en ai profité pour retoucher un petit peu tout ce qui était principalement socle avec la queue du dragon dessus parce que comme le dragon est en train de s'envoler ses pattes sont en l'air et c'est très difficile du moins pour moi c'est très difficile de faire comme ça des impressions qui commence dans le vide une fois sur deux les supports ils tiennent pas ils sont pas assez costauds et du coup l'impression de la pâte elle commence mal et elle est ratée donc ce que j'ai fait en fait c'est que la pâte qui vole dans les airs mais je lui ai mis une deuxième colonne qui orientait dans l'autre sens c'est à dire qu'il ya une colonne qui est comme ça et l'autre colonne elle est comme ça ça fait une espèce de x en fait et comme ça ça me donne un point d'appui pour les deux pattes comme si le dragon avait vraiment pris appui sur les ruines pour s'envoler ce qui a résolu le problème de support et qui m'a permis de réaliser l'impression des deux pattes arrière du dragon de manière assez clean alors concernant la partie peinture la petite nouveauté bien évidemment comme vous pouvez le voir c'est que à noël et j'ai reçu en cadeau un nouvel outil qui faisait partie des les deux choses que je crains un peu d'aborder mais je sens qu'il va falloir que j'y aille une des deux choses c'est l'impression résine parce que la qualité a l'air vraiment formidable pour des pièces très particulières et l'autre chose qui me faisait peur c'était l'aérographe et j'ai reçu un aérographe et ça veut donc dire que faut que je me mette il faut que je franchisse le pas et donc c'est des nouvelles techniques des nouveaux paramètres de nouvelles façons de d'appréhender la peinture comme vous pouvez le voir dans la vidéo si on veut pas mettre de l'argent dans la peinture pour aérographe toute prête qui coûte quand même un bras il faut arriver à comprendre comment on dose les diluants les divers diluants qu'on met dans la peinture pour obtenir un résultat qui va passer dans l'aérographe qui va pas le boucher qui va pas être trop liquide non plus qui va pas couler hors de l'aérographe comme de la merde sans compter qu'en plus l'aérographe lui même est une machine qu'il faut comprendre et appréhender et c'est pas si intuitif que ça en fait je trouve qu'on apprend vite à se débrouiller mais il ya plein de trucs qui ne peuvent arriver que par l'expérience et c'est le souci c'est que l'expérimenté ça veut dire raté et expérimenté sur des figurines ça veut dire les gâchés voilà parce que moi je me sens pas de peindre un cube en plastique pour apprendre je trouverai pas ni la patience ni l'envie de peindre juste un cube en plastique pour apprendre à maîtriser donc il faut que ça soit sur des figurines à mon habitude j'ai commencé par énormément de regardages de tuto vous allez trouver 40 milliards de tuto qui sont tous globalement assez bon sur comment on utilise un aérographe et puis voilà j'ai fait un petit test sur une figurine à un moment et puis je me suis lancé quoi bien fallait bien j'avais un dragon un dragon ça a des ailes justement sur les ailes il faut faire des dégradés qui sont sur de grandes surfaces qui sont super lisse donc après m'être avalé plusieurs tutos ben je suis parti dans la dilution de peinture et mes débuts à l'aérographe et comme vous pouvez le voir je prends ça très au sérieux c'est à dire que le mélange diluant peinture doit très précis et j'ai une balance électronique petite balance électronique de poche et du coup actuellement je travaille à l'aérographe avec du 50 50 c'est à dire que je pèse combien je mets de peinture dans le pot et je mets rigoureusement le même grammage de diluant dedans avec une petite variante à un moment c'est plus je veux de transparence que je veux que la peinture agisse par transparence plus il faut que ça soit dilué et moins je veux que ça agisse par transparence ben moins il faut que ça soit dilué là je suis parti sur une base marron plus rouge pour obtenir un marron qui sont quand même assez chaud je réalise un éclaircissement à l'orange orange pur et je réalise un deuxième éclaircissement jaune et après je ferai juste les bords avec du jaune et du blanc la principale difficulté de l'aérographe pour moi en vrai la principale difficulté c'est d'arriver à faire le lien entre votre aérographe qui ne touche pas la figurine et l'endroit où la peinture va tomber c'est une ligne droite mais vous n'êtes pas derrière votre aura vous êtes sur le côté donc faut arriver à avoir un peu de perspectives sur ce village appuie la peinture elle va partir ici où elle va partir à côté la seule petite astuce que j'ai pour l'instant c'est que quand j'ai un doute et que la partie que je veux peindre est près d'un bord de figurines je commence à ouvrir le spray de l'aérographe en dehors de la figurine je le rapproche de la figurine comme ça je vois quand la peinture commence à tomber sur la figurine mais typiquement dans ce que je suis en train de faire là à une reprise ou deux bas il se trouve qu'en fait l'aérographe était mal placé et donc le premier jet de peinture est parti à côté de l'endroit où je visais et comme la peinture sèche très vite globalement ça fait que plus tard il ya des retouches à faire et je pense que j'en aurais beaucoup je vous ai pas mis tout le processus de peinture parce que tout le reste est assez classique mais voilà le rendu final pour la peau j'ai fait tout le début sans aérographe j'ai fait du classique j'ai fait de la couche j'ai fait du layer de peinture plus clair et une fois que ça a été plus ou moins terminé j'ai mis un indigo très très clair dans l'aérographe et j'ai vaporisé sur les surfaces supérieures pour que ça se mélange un petit peu que ça fasse une espèce de filtre qui absorbe un peu tout qui lie un peu tout et s'ajoute énormément en termes de rendu en fait je pense pas que j'aurais pu faire la peau à l'aérographe parce qu'en fait si je l'avais fait entièrement les endroits où la peau touche les parties marron j'aurais fatalement le spray je suis pas assez doué encore le spray aurait fatalement chevauché de l'un sur l'autre et du coup j'aurais passé mon temps à corriger 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 donc j'ai choisi de faire que les ailes et le poitrail à l'aérographe j'ai juste fait la finition de la tête des pattes et des muscles des ailes à l'indigo très clair à l'aérographe pour le côté hyper smooth quoi maintenant l'évolution suivante serait le dragon zombie peut-être en pensant à des armées mort vivante ça va être moins simple parce que je suis en train de penser aux morts vivants ça fait un moment que je pense aux morts vivants et j'ai un vrai souci avec les squelettes parce que les squelettes sont squelettiques et que qui disent que l'éthique dit forcément membre extrêmement mince les bras squelettiques doit ce que l'éthique colonne vertébrale cage thoracique et à l'imprimante plh assez risqué quoi c'est autant les imprimantes plastiques elles arrivent bien à sortir des masses avec des décors dessus autant des manches de bâton des manches de lance par exemple c'est très rare d'avoir un rendu qui soit beau et en plus là c'est pas quelque chose qui serait vertical ou horizontale ce serait des membres d'une créature ce serait des jambes squelettiques et je je ne sais pas comment je vais faire alors je trouve une solution viable esthétiquement et viable en termes d'impression mais bon c'est challenge pour plus tard ça allez les cadavres bon jeu à vous vous jouiez rendez vous peut-être une game ciao